Louisa, 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 c'est ton premier podcast. Wow! Comment est-ce qu'il va, man? Ça va bien. Oui, ça fait longtemps. Moi, ça fait longtemps que je t'ai vu. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, ça fait un an et demi, deux ans. Ça fait longtemps que le monde m'a pas vu aussi. Oui, je suis pas mort. Non, je suis pas mort. D'ailleurs, avec toutes les lumières et l'éclairage, je me demandais, y avait-tu du maquillage? Pas de maquillage. Non, non, non. Ça, c'est ma vraie face. Mais comment c'est ça? Comment tu vas, man? Je vais bien. C'est comment ce retour à la vie publique, là? Bien, ça va bien. Je te dirais que ça se fait en douce. Ça se fait vraiment en douce. Mais ça va bien. Oui, ça a été... Comment on pourrait dire ça? Est-ce qu'on peut dire rock'n'roll? Ça a été top. Je veux dire ce que tu veux sans restriction, là. Ça a été une christie claque. Ça a été rough. Ça a été très rough. Je le cacherais pas. Mais ça va bien. Ça va bien. Oui, oui. Je suis heureux de la réponse des gens. Je pense que j'ai été un peu plus qu'un an où je me cachais, où j'étais complètement sorti du monde public, de la sphère publique et tout ça. Puis, alors, ça fait du bien de retrouver les gens, puis de m'afficher, puis d'essayer de développer une certaine proximité aussi avec les gens. J'ai senti que les gens avaient envie de me parler, avaient envie de m'entendre, tout ça. Ça fait que ça me fait chaud au cœur de voir qu'après toutes les années où j'ai travaillé, écoute, j'ai quand même une carrière de plus de 25 ans. C'est fou. Comme journaliste, comme animateur, ces choses-là, en français, en anglais. J'ai fait des choses exceptionnelles. Alors là, c'est comme le fun de pouvoir revenir un tout petit peu, tranquillement. Puis de revenir à la… Tu sais, je t'en ai parlé en ondes, donc. Je veux t'en parler en ondes aussi. Les premiers vidéos que t'as sorties, je me rappelle, j'étais en studio, j'ai dit à Bruno, « Yo, Louis-Jean fait des vidéos. C'est une astille de bonne idée. » Puis je vais donner un crédit à Bruno. Bruno a tout le temps dit, « Louis-Jean, c'est probablement la personne la plus crédible quand t'étais à la TV en sport. » Il dit, « Quand Louis-Jean parle, on l'écoute. » Puis là, quand t'as sorti les vidéos, « Mais je suis obligé de les écouter, man. » Fait que comment, qu'est-ce que Louis-Jean… Bon, des fois, je suis pas d'accord. Des fois, je dis, « Fuck, Louis, comment ? » Mais il y a d'autres fois… C'est quoi la réception des gens par rapport à ces vidéos-là ? Parce que c'est un autre marché complètement que la télévision. Le web, c'est un marécage, là. Oui, puis c'est… Écoute, je me sens vraiment comme un vieux, là. Je me sens comme un vieux mononcle par moment. C'est ma fille, beaucoup, qui me disait, puis d'autres amis aussi, qui me disaient, « Papa, les gens veulent te parler. Les gens veulent t'entendre. Les gens veulent savoir ce qui se passe avec toi. » Il y a beaucoup de gens qui me le disaient, « Louis, bâti ta communauté. Puis sois présent. » Puis ça m'a pris du temps. Tu sais, comme ça me rentre dans la tête. Ça a vraiment été tough, on dirait. Je ne sais pas pourquoi, ça a été compliqué pour moi. Puis je ne savais pas comment le faire. Puis je suis un gars de médias traditionnels. Mais je sais que la game est en train de changer. La conjoncture actuellement dans les médias, c'est vraiment, vraiment tough. À vue d'œil. Oui, c'est incroyable. C'est difficile. De toute façon, le monde qui nous écoute s'en fout. Les réseaux trouvent leur matériel, leur information. Ils vont les chercher autrement. Mais là, j'ai commencé à publier ça. Puis il y a des gens qui m'ont dit, « On va t'aider. On va te guider un tout petit peu. » Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à publier. Puis je me disais, honnêtement, je me posais la question, « Qu'est-ce que j'ai à dire? » Bien, il y a autant en masse, même. Bien, honnêtement, des fois, je me le demande. Qu'est-ce que je vais dire? Puis pourquoi les gens auraient un intérêt? Tu sais, moi, dans ma tête, c'est… J'étais à la télé. Ma job, c'était là. Puis je voulais toujours essayer de mettre mes collègues en avant. Je voulais toujours essayer de faire chiner les gens autour de moi. Mais là, c'est moi. Même aujourd'hui, d'être avec toi à ton balado, tu me questionnes, tu viens m'interviewer, alors que c'est moi qui aime ça faire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je le fais parce que j'ai des choses à dire. Je me rends compte que, oui, j'ai des choses à dire. Puis j'ai encore une passion pour le métier. J'ai encore une passion pour le sport et ces choses-là. Puis je me suis dit, bon, bien, je vais le faire peut-être un peu différemment. Je vais le faire autrement. Puis je trouve ça vraiment cool, honnêtement. Je trouve ça le fun d'interagir directement. Les gens ne se rendent pas compte. Là, on est dans un studio et tout ça. Mais à la télévision, tu es vraiment éloigné. Il y a quand même vraiment une grande distance avec les gens. C'est tellement lourd. Il y a tellement de choses qui doivent arriver pour pouvoir être en oncle. Tu as tout le temps quelqu'un qui te parle à ton oreille et tout ça. Et je ne dénigre pas la télé. Au contraire, j'adore la télévision. C'est mon métier. C'est mon médium. Mais ce que j'adore, c'est le fait que là, je communique beaucoup plus directement avec les gens. Puis les gens me disent que je suis un trou de cul ou qu'ils n'aiment pas ce que je pense, ces choses-là. Ils le disent, parfait, c'est correct. Mais les gens aussi me disent à quel point ils apprécient. Ils aiment ce que je dis. Ils ne sont pas nécessairement d'accord comme toi. Mais au moins, je communique beaucoup plus directement. Ce que je ne faisais pas avant. Ce que j'étais moins porté à faire. Mais tu sais, dans mes réflexions, puis dans la dernière année et demie, il s'est passé bien des affaires aussi. J'ai fait vraiment un inventaire. Je me suis beaucoup regardé. J'ai beaucoup réfléchi à bien des affaires qui n'ont rien à voir avec le travail, qui n'ont rien à voir avec le sport. Et ça, ça fait que tu as une différente perspective un peu. Puis tu es beaucoup mieux avec toi-même. Bottom line. La vérité, c'est que tu es juste beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise et mieux dans ta peau. Fait que là, tu te dis, bon ben, je vais dire des choses. Puis c'était ça aussi à la télévision. Des fois, il y a des choses, tu sais, on aime, on n'aime pas. Je sais très, très bien que je ne suis pas pour tout le monde. C'est correct. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je l'accepte beaucoup mieux maintenant qu'avant. Je suis beaucoup plus à l'aise avec moi. Puis à dire que je ne suis pas pour tout le monde. So what, so be it. Puis je passe au prochain dossier, puis that's it. Fait que là, mettons, là, tu fais tes vidéos. Là, tu travailles, tu trouves les matchs. C'est comment ce changement-là? Parce que, tu sais, c'est quand même fou. C'est toi qui couvrais tous les gros trucs. Puis là, tu arrives où, pas, tu recommences à zéro, mais tu recommences différemment. C'est comment gérer cette situation-là? Ben, je veux dire, c'est une bonne dose d'humilité. Ça, c'est clair. Je veux dire, c'est une christine bonne dose d'humilité. Oui, c'est clair parce que tu passes d'une tête d'affiche du gars qui était là pour tous les gros dossiers, comme tu disais, pour tous les gros matchs, pour tous les gros événements. T'es là, puis tu pitches à des commanditaires. Et là, soudainement, tu te retrouves avec rien. Et heureusement, j'ai l'opportunité de pouvoir faire de la radio actuellement. Puis je travaille sur différents projets, ces choses-là. Mais, écoute, tu dois t'ajuster. Alors, à un moment donné, ton égo, tu le crises d'un vidange. On va dire, l'égo, c'est fini, ça n'existe plus. Si tu as un égo, tu te rends compte à quel point tout ce que ça fait, c'est que ça te nuit. L'égo ne va pas m'aider. Alors, pile sur ton orgueil, arrête de... Tu sais, tu n'es plus où tu étais, c'est clair. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire la job. Ça ne veut pas dire... Mais les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Le monde a un peu changé. Ta situation a changé. Alors, pour moi, c'est vraiment... Ça a été dur. Ça a été vraiment tough. Ça a été une christine de barque. Une christine de barque. Puis, c'est drôle, parce que le commentaire qu'on m'a fait le plus souvent, il y a tellement de monde. Que ce soit des coachs, des joueurs... C'est tout ça qui t'a appelé, hein? Il y a beaucoup de gens, des gens dans la Ligue nationale ou ces choses-là. Des gens dans l'industrie, des collègues, tu sais, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... Toi, je ne suis pas inquiète pour toi. Je ne suis pas inquiète pour toi. Toi, inquiète, tu n'as pas... Toi, tu vas retomber sur tes deux... Il n'y aura pas de problème. Je ne suis pas inquiète pour toi, je te le dis. J'avais une pièce pour chaque personne qui m'a dit que je ne suis pas inquiète pour toi. Bien, moi, j'ai été inquiet pour moi, à ta barre web. Christy, je le suis encore, parce que, fuck, c'est tough. C'est tough. C'est tough. Quand tu regardes l'industrie, c'est la décroissance actuellement. Oui. Mais ça fait en sorte que tu te rends compte que... Oh, that's life. Tu sais, c'est ça, la vie. Puis, à un moment donné, ce qui t'inquiète, ce qui te préoccupe, finalement, tu te rends compte que c'est rien. Tu sais, qu'on s'inquiète de beaucoup de choses puis on n'a pas le contrôle sur beaucoup de choses. La seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est soi-même. Fait que fais le ménage dans ta vie. Regarde-toi. Corrige les choses que tu as faites qui ne sont pas correctes ou que tu... Tu sais, puis après ça, avance. Arrête de regarder. Regarde de regarder en arrière. Avance. Parce que j'ai beaucoup regardé en arrière puis j'ai été... Tu sais, je me suis apitoyé puis tout ça. Puis là, maintenant, je regarde en avant. Mais comment tu peux avoir cette perspective-là? Tu sais, dans le sens que ça n'arrive pas du jour au lendemain, là. C'est quoi le cheminement que tu as fait pour avoir cette balance-là ou cette clarté-là? Parce que, tu sais, la façon dont tu me parles, là, c'est genre... C'est fou, là. C'est... Je suis abasourdi. Ben, c'est real life. Je veux dire, à un moment donné, c'est... Je suis abasourdi. Ben, c'est ça. Mais comment tu peux faire ce cheminement-là? Tu sais, tu le fais tout seul? Tu sais, moi, il y a des choses... Tu sais, exemple, je parlais de ça avec Pat Laprade hier. On finissait la lutte. C'est qui ça? Salut Pat. Oui, salut Pat. On parlait de... Bon, c'est pas une surprise aux personnes. La lutte finit à TVA Sports le 31 décembre. Parce que tout ce qui est droits internationaux, s'en va sur Netflix. Encore une fois, New Media, le sport change. C'est correct. Mais tu sais, il me parlait de sa réalité puis ce qui s'en venait, puis... Pas que j'ai peur, parce que, tu sais, je travaille à pleine place, mais il m'a donné de l'anxiété pour rien, là, tu sais. Donc, toi, comment t'as fait ce cheminement-là pour passer de cette anxiété-là à cette clarté-là qu'on voit aujourd'hui? Ah, ben là, c'est bien des affaires. Je veux dire, premièrement, c'est d'être bien entouré. Tu fais la part des choses. Tu regardes les gens autour de toi. Il y a des gens que tu penses qui étaient là pour toi ou tu penses que c'était des amis, ces choses-là. Tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Ultimement, par contre, c'est le miroir, je te dirais. Ah oui? C'est vraiment le miroir. C'est de te regarder dans le miroir puis de te dire, OK, je suis qui? Je m'en vais où? Puis, est-ce que la personne, est-ce que le reflet, je l'aime ou je ne l'aime pas? Puis, dans mon cas, il y avait bien des affaires que je n'aimais pas. Fait que tu ne t'en sors pas tout seul. Ça, c'est impossible. Tu sais, j'ai été décollisé, j'ai été down, j'ai été... Quand tu es une personnalité publique, puis tu es critiqué, tout ça, c'est une chose, mais ça a impliqué beaucoup de gens, moi aussi, mon départ de TVA Sports. Ça a eu un impact sur beaucoup de gens. J'ai blessé beaucoup de gens. Fait que tu sais, ça, ça a été... Ben, ça a été le wake-up call aussi, d'une certaine manière, de tout simplement revoir un peu... Revoir un peu qui j'étais, tout ça, puis de me questionner sur bien des affaires. Tu sais, maintenant, je me disais que je suis le pire trou de cul au monde. Tu sais, j'étais... Mais là, tu sais, quand tu fais la part des choses, puis quand tu sors de la tempête, parce que tu finis toujours par sortir de la tempête, ça, c'est la bonne nouvelle. Ben, finalement, tu te dis, non, non, au contraire, non, tu sais, je ne suis pas une mauvaise personne, mais des fois, tu prends des mauvaises décisions. Tu fais des choses qui, tu sais, qui vont contre tes propres valeurs. Alors, c'est de consulter. C'est d'être 100 % honnête. No bullshit. C'est d'être vraiment authentique. D'être vrai. C'est... Tu sais, tu peux dire des affaires, puis tu peux raconter bien des histoires, mais quand tu te racontes des propres histoires, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te raconter des histoires. Fait que pour moi, ça a été vraiment ça. Ça, ça a été... d'arrêter de me mentir, d'arrêter de me raconter, tu sais, de la bullshit, ces choses-là. Puis, éventuellement, ben, c'est d'essayer de... de se faire confiance que les choses, que tu es capable de... de pouvoir avancer, que tu es capable de pouvoir progresser, puis que le meilleur est à venir. Puis moi, je crois vraiment que le meilleur est à venir. Je suis vraiment, vraiment optimiste envers... Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Tu sais, j'ai un paquet de projets sur lesquels je travaille actuellement. Mais je n'ai aucune idée, vraiment, où tout ça, ça va m'amener, puis ce qui va arriver. Mais c'est le fun en même temps. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, tu... Puis, tu sais, une affaire que je veux dire, par exemple, avant de rentrer dans mon autre idée, tu as mentionné consulter. C'est... Dans le monde du sport, on ne le fait pas. Là, moi, je suis rendu avec ma propre psy. Là, du coven, I love her. Mais je trouve que c'est super important ce que tu viens de dire. Parce que surtout dans le monde du hockey, ben non, ben non, c'est un tas. Mais non, au contraire, là. Tout le monde devrait consulter. Dans toutes les sphères de la... Fait que allez-y, OK? Si moi, j'y vais, si lui, il va, toi. Hé, allez-y. Il n'y a pas de stigma à aller prendre soin de sa tête. Non, ça va juste te décoincer. Puis de souffrir, tu sais, de souffrir dans le silence ou de souffrir seul. Il n'y a rien de pire que ça. On a tous des bébites. On a tous des petites choses. Puis je te dirais que c'est plus que dans le monde du sport. La beauté, c'est qu'il y a des joueurs de plus en plus maintenant. On le voit qui sortent, qui n'ont pas peur de non seulement dire oui, j'ai eu des problèmes, mais qui vont s'ouvrir, qui utilisent leur tribune pour aider les autres. Et ça, je trouve ça extrêmement courageux. Je trouve ça vraiment brave de la part des Carey Price et des personnes comme ça, des athlètes qui n'ont pas peur de dire oui, c'est vrai, j'ai eu autant que de l'extérieur, ma vie a l'air parfaite. Puis j'ai bien de l'argent puis j'en manquerai jamais le reste de ma vie. Bien ça, ce n'est pas ça qui fait que tu es heureux. Puis il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui ont du succès ou qui peuvent donner l'impression, puis j'en étais une aussi, donner l'impression que tout était beau puis finalement, tout n'était pas beau. Alors oui, de consulter, mais ça va plus loin que le sport. Dans la vie de tous les jours, d'une certaine manière, moi je suis plus vieux que toi puis peut-être certaines de mes idées préconçues ou des valeurs ou des choses que je croyais depuis ma jeune enfant, j'ai grandi avec ça. Tu te rends compte que c'est dépassé, c'est complètement dépassé. Alors tu ne pleures pas ou tu ne veux pas démonter. Puis moi, je suis un gars qui braille tout le temps, by the way. Ça, ça ne s'est jamais trop appliqué. mais de montrer une certaine faiblesse ou de... Une vulnérabilité. Voilà. D'être complètement vulnérable. Moi maintenant, je vais vers la vulnérabilité. Je ne suis pas capable de le dire, mais je vais vers ça. La vulnérabilité, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui... Et je veux vraiment me retrouver le plus là-dedans possible. Je ne suis pas parfait, je travaille encore sur beaucoup de choses, mais la vulnérabilité, l'authenticité, d'être vrai, une personne de cœur, je l'ai toujours été, mais vraiment plus que jamais, je vais vers ça à 100 %. Puis je n'embarque plus dans mes propres histoires que je me raconte. Puis l'ego, je l'ai écrité dans les vidanges. Ça n'existe plus. Ce n'est plus ça qui me guide maintenant. Non, ça va pas en avant. Ah, je te dis là, je vois des gens... Parce que c'est naturellement... Le nombre de NHLers qui m'écrivent pour me dire « M'envoie la photo du podcast. » Le Big Charlotte Alex Carrier, il a fait ça cette semaine. M'envoie la photo du podcast et ils écoutent les épisodes. Puis d'avoir toi qui dis ces affaires-là, parce qu'ils t'ont tous vu. À TVOS, ils t'ont tous... Ils ont grandi en t'écoutant. Puis là, ils sont dans l'île nationale, ils font des millions, mais il y en a plein là-dedans qui ont des problèmes puis qui ne vont pas aller consulter. Moi, je suis vraiment content que tu ailles mentionner ça. Ça me fait plaisir. Bon, là, là, c'est ça. Là, tu prends ton virement, là, tu fais ci, tu fais ça. Y a-tu une affaire qui te manque, mettons? Y a-tu une affaire, t'es comme... Dans ma prochaine étape, j'aimerais retrouver cet aspect-là. Ou dans mes prochains projets, j'aimerais retrouver cette affaire-là. Bien, c'est clair que quand t'es sur place... C'est sur place. Tu sais, la drive, la drive, l'adrénaline d'entendre le début d'un show, le décompte dans ton oreille, la drive de faire du live. Y a rien comme ça. Y a absolument rien comme faire du direct. Ça, ça me manque, c'est clair. Je retrouve ça quand même à la radio, à Cogéco, quand j'en fais tout ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimais. J'aimais beaucoup le travail d'équipe aussi. Moi, ce que j'aimais, c'était qu'on... Tu sais, de banter des idées avec les gars, puis... Qu'est-ce que tu penses de ça? T'as telle affaire et ça. Puis, ultimement, c'est la camaraderie. C'est vraiment... Tu sais, je m'ennuie de Bergy, je m'ennuie de mes collègues aussi. Je m'ennuie de... Je m'ennuie de juste avoir du fun. Le côté le plus extraordinaire de ce métier-là, c'est pas tant ce que tu dis en nombre. C'est beaucoup plus ce qui se dit pas. C'est quand tu vas t'asseoir avec... Je me souviens, là, des discussions que j'ai eues avec Mario Lemieux, Denis Savard, Raymond Bourque. Tu sais, des personnes comme ça. On est en train de prendre une bière, puis les gars racontent des histoires que tu peux pas raconter dans un balado, mais c'est extraordinaire. Puis tu te dis, ben, c'est pour ça que je fais la job. C'est ça, pour moi, que je trouve le plus extraordinaire. Mais c'est d'être sur place puis de pouvoir vivre ces moments-là, de pouvoir être là puis de pouvoir partager, dans le fond, de connecter avec les gens, les partisans, les gens qui nous écoutent, mais de pouvoir... Tu sais, d'être sur place puis de leur raconter l'histoire de ce qui s'est passé, de pouvoir interviewer les gens. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est de pouvoir expliquer pourquoi Kevin Raphaël, son histoire, elle est complètement unique de toute autre personne. Ça, c'est la chose que j'aimais le plus. C'était les entrevues. C'était d'apprendre à connaître les personnes, d'apprendre à connaître les individus, les athlètes, tout ça, au-delà de ce qu'on voit sur la glace, les performances, les statistiques. Ça, c'est une chose. Mais c'est de voir comment ça fait que cette personne-là réussit. Qu'est-ce que cette personne-là a dû traverser? Maintenant, tu as une croisée des chemins. Moi, je viens d'en voir une croisée des chemins. Puis, tu arrives à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu vas soit abandonner, tu vas soit accrocher patin ou arrêter ou bien tu vas aller persévérer. Moi, c'est une des choses que j'aimais le plus. C'est une des choses que je veux faire, d'ailleurs, que je veux continuer de faire, probablement à travers un balado, de continuer d'interagir avec les personnes comme ça qui ont réussi à se dire. C'est libre, hein? On a de la place. Attends, on a quoi? On a lundi, puis jeudi. Il reste mardi, mercredi, vendredi. Il reste mardi, mercredi, vendredi. Si tu veux... On va régler ça. Mais plus tu parles, plus ça s'en vient. Mais il y a une autre affaire aussi que je trouve phénoménale. Puis, il y a beaucoup de gens... Moi, je le vis à une plus petite échelle que toi, là, mais il y a des fois les gens se disent comment ça ton carnet d'adresses est si plein que ça? Au cours des années, tu as développé des contacts, tu as développé... Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais à un moment donné. J'étais entendu dire... J'ai appelé tel gars. J'ai dit, t'as le numéro de tel patin et je ne l'ai pas dit. J'ai dit, t'as le numéro de lui. Tu sais, comment tu es réussi à développer un aussi gros carnet puis à quel point c'est un méga leverage en ce moment? Bien, c'est un leverage. Oui, ça l'est, c'est vrai. Surtout si... Dans les projets sur lesquels je vais travailler, ces choses-là. Mais ça passe par la confiance. Ça passe par développer des relations. Je veux dire, ultimement, ça passe par la connexion, right? Je veux dire, est-ce que les gens ont l'impression que tu es un crosseur? Est-ce qu'ils peuvent te faire confiance ou non? Est-ce que les gens ont l'impression qu'ils peuvent peut-être te dire des choses ou te partager certaines affaires? Et donc, c'est vraiment, ça a été probablement l'une des leçons les plus importantes que j'ai eues dans ma carrière. Ça a été de... Qu'est-ce qui est le plus important? De conserver une relation avec une personne ou d'avoir un scoop? À la deuxième retraite, à la deuxième retraite de Mario Lemieux. Je me souviens, et là, je vais taire des noms, parce que je ne voudrais pas que ces personnes-là soient données. On va donner des X puis des Y. Mais j'avais eu une discussion avec une personne, c'était un dimanche soir, puis cette personne-là m'a dit, je vais être à Pittsburgh demain. Je me suis dit, ah oui, qu'est-ce que tu vas faire à Pittsburgh? Puis là, il était extrêmement vague et tout ça. Je trouvais ça bizarre parce que cette personne-là en particulier n'aurait normalement pas été à Pittsburgh. Alors, j'ai fait une coupe d'appels, j'ai fait des vérifications, j'ai fait le travail de journaliste et tout ça. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre personne qui serait à Pittsburgh. Alors là, j'ai dit, OK, il se passe de quoi, il y a quelque chose qui arrive. Tout ça pour finalement avoir la confirmation que Mario Lemieux allait annoncer sa retraite. Alors là, je suis à Sportinet à l'époque, donc je travaillais en anglais, puis ma carrière allait extrêmement bien, mais ça, ça aurait été pour moi un coup majeur. D'annoncer que Mario Lemieux va prendre sa retraite de la Ligue nationale d'hockey, ça aurait été pour moi très, très, très bon, puis ça m'aurait aidé auprès de mes patrons et tout ça, de me donner de la crédibilité. Alors, je l'ai parlé avec un autre journaliste, une autre personne de qui j'étais prêt, mais un plus senior à Sportinet pour lui dire, il se passe ça demain, Mario va annoncer sa retraite, mais je ne suis pas capable d'avoir la confirmation sûre. La seule confirmation que j'ai, si j'utilise ça, je vais brûler ma source. Alors, je fais quoi? Puis là, je n'étais pas sûr, je dis, Christy, puis là, il m'a dit, écoute, c'est majeur, c'est quand même gros. Essaye d'avoir une autre source. Je n'étais pas capable d'avoir la confirmation, alors j'ai décidé de ne pas utiliser, de ne pas sortir la nouvelle parce que je me suis dit, je préfère protéger ma relation avec ma source que de la brûler. Puis je pense que pour répondre à ta question, tu as une grosse parenthèse, je pense que ça a été ça. Je pense que ça a été ça pour moi, la clé, ça a été d'établir des relations, des liens. Maintenant, par moment, ça a brassé. J'ai eu des chicanes avec des personnes, il y a des joueurs qui étaient en crise contre moi ou des coachs ou des DG ou ces choses-là. Tu dis des choses, tu ne cherches pas à blesser. Je ne suis pas une personne qui est méchante du tout. Jamais je cherchais, je n'ai jamais fait aucune attaque personnelle ou des critiques personnelles, mais des fois, à un moment donné, tu ne peux pas juste être beige. Il faut que tu dises des choses, il faut que tu te prononces. Tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu te prononces sur certaines affaires. Mais pour moi, je pense que la raison que j'ai pu bâtir les relations que j'ai bâties, que ce soit avec des athlètes ou des coachs, peu importe, ça a été ça. Ça a été vraiment d'établir des liens de confiance. Et c'est ce qui m'a guidé toute ma carrière. Hé, je ne dirais pas de nom non plus. Quelqu'un m'avait dit, qu'est-ce que tu connais trop de gars de la Ligue nationale pour dire rien? J'ai dit, si je savais tout ce que je disais, puis même chose pour toi, hé, on est capable de remplir 8 livres. Mais ça sert à quoi? Non, exactement. Ça aide qui? On fait quoi? C'est là, quand la personne va être prête à dire ce qu'elle a à dire, elle va le dire, puis il y a un jour dans la Ligue nationale X, qui est venu sur le podcast, puis il a dit, je crois qu'il a dit, il a dit qu'il voulait venir jouer à Montréal. Il a dit une affaire de même. On l'a enlevé de l'épisode. On a dit, toi, tu es sous contrat, tu ne peux pas dire une affaire de même. Puis si ça sort, puis il s'est juste échappé. Mais je dis, si ça sort, là, c'est cover du Journal de Montréal, cover dans ta ville, puis là, toi, tu passes une mauvaise saison. Non, c'est sûr. Fait que je suis content que tu l'expliques comme ça, parce que bon, mais il y a-tu un moment, tu es quelque part, puis tu fais comme, fais comme si tout est normal, puis quand on va sortir de la pièce, on va flip. Y a-tu un moment que ça t'est arrivé à toi? Dans ma carrière, j'ai eu plusieurs moments qui étaient, où je me disais, Christy, je repensais au petit kid, parce que, tu sais, moi, je ne m'en allais pas, je n'étais pas destiné à avoir une carrière en communication, pas du tout. Je ne m'en allais pas pantoute là-dedans. Je m'en allais en police, moi, là. Alors, c'est vraiment weird, mon parcours et mon chemin. Oui, oui, je m'en allais dans le GRC, c'était mon but, c'était mon objectif, c'était mon rêve. Alors, il y a eu des moments où, puis tu sais, moi, j'étais tellement, tu sais, si j'avais recommencé, là, c'est sûr que j'ai une, j'espère que je serai un peu plus calme et plus posé dans mes affaires parce que j'étais tellement craqué, je voulais tellement performer, je voulais tellement bien faire, je voulais tellement bien servir les auditeurs, le monde, je voulais toujours être meilleur. Ça faisait que, à un moment donné, j'avais l'impression de ne pas assez vivre dans le moment présent et de ne pas assez profiter, ne pas assez profiter de cette expérience et de cette opportunité extraordinaire que j'avais. J'ai vu des choses, j'ai interviewé mon idole une douzaine de fois, Wayne Gretzky, pour moi, c'était le bon Dieu quand j'étais jeune. Ça fait que j'ai fait des choses exceptionnelles et oui, j'ai eu des moments où je me suis dit, Christy, je m'arrêtais et je me dirais, Louis, c'est le petit kid de l'Outaouais, petit gars de Masham, un petit village en Outaouais, de pouvoir être là, de pouvoir être dans le vestiaire alors qu'une équipe vient de gagner la Coupe Stanley et les joueurs sont en train de s'asperger de champagne ou de pouvoir interviewer certains des plus grands athlètes, d'interviewer le premier ministre du Canada ou du Québec. Tu sais, des choses que je me disais, Christy, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Oui, il y a eu des moments. Une des choses où j'ai été le plus flabbergasté, c'est quand je travaillais pour Sportsnet et je couvrais le Super Bowl à Détroit. Wow! Et puis, je suis avec Jesse Palmer, un Canadien. Et puis, lui et moi, on était ensemble, on faisait la couverture du Super Bowl à l'époque et lui, il venait de faire le Bachelor l'année d'avant. Oh boy! Alors, toutes les parties, il disait, Louis, tu viens avec moi. Alors, écoute, lui, il arrivait, on n'avait pas d'invitation pour aller à Maxime ou peu importe et lui, il arrivait en avant puis il disait, oh, Jesse Palmer, il dit, oui, je suis avec Louis, lui, on rentre. Puis là, on allait dans des parties puis il y a Jerry Rice puis il y a, tu sais, comme des superstars de la NFL et moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'avait pas de Christy de bon sens. Ça, ça a été un des moments où je me suis senti comme, tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Mais extraordinaire puis Jesse m'avait fait vivre des moments. Il est dur de rentrer le Maxime au Super Bowl. On a essayé quand j'avais été au Super Bowl pour Laurent le samedi soir, je crois que c'est samedi ou vendredi, sur un bateau, le party, Maxime, c'était à Miami. Tio, man, le party de Maxime à Montréal, je rentre tout le temps, je suis capable de rentrer à Miami. Ils nous ont viré vite. Act like you belong. T'as juste voulu rentrer puis qu'il te dit à ta minute. Damn, man! Ah, man, OK. Là, dans les futurs projets, y'a-tu, parce que là, t'en as fait beaucoup, y'a-tu un athlète ou un moment ou une chose que tu voudrais soit couvrir, interviewer ou vivre dans les futurs projets? J'aimerais jaser à Carrie. J'aimerais parler à Carrie Price parce que c'est une personne qu'on n'a pas beaucoup entendue qui a une vie extrêmement privée, qui a vécu des choses et tout ça. Moi, j'adorerais pouvoir parler à Carrie puis de voir comment il va puis de comprendre, oui, puis autant parler de sa carrière, autant parler de comment il a vécu ces choses, la gloire et tout ça. Aussi, les moments beaucoup plus noirs, beaucoup plus sombres, beaucoup plus difficiles. Mais Carrie, c'est sûr que ce serait une personne que j'adorerais pouvoir. T'es un des seuls qui peut parler. Voilà! Ah, il est dur. Carrie, c'est comme le Sasquatch ou c'est comme le... Tu le trouves pas! Non, il est vraiment dur parce que je pense que, tu sais, premièrement, c'est une personne qui a une vie extrêmement privée. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que j'ai toujours été porté vers les entrevues beaucoup plus human interest, beaucoup plus à intérêt humain. C'est toujours ce qui m'a allumé le plus. C'est ce qui m'alimentait le plus. Alors, ces genres d'entrevues-là, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment peut-être voir. Il y a bien du monde qui l'écouterait. Oh, man! Puis, dans le monde artistique, mettons, il y en a-tu un ou une, t'es comme... Tu sais, c'est pas dans ce que je fais, mais je serais vraiment dans le monde de m'asseoir avec cette personne-là et de faire comme, ben, parle-moi! Oui, il y en a. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'intéresseraient. Tu connais-tu Kevin? Kevin Durant, le gars qui est dans le monde de Planète... Planet of the Apes. Planet of the Apes. Comment ça s'appelle en français? Planète des Saints. En tout cas, ce gars-là, j'ai... Ah, oui, oui, oui! Je viens de découvrir qu'il parle très, très bien français. Pour vrai? Oui, j'ai découvert ça récemment. J'étais comme surpris. Mais il y a plein de... Tu sais, il y a plein de personnes. Il n'y a pas une personne qui me vient en tête actuellement, mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter, tu sais, sur des plateaux de tournage ou quand j'étais à TVA notamment, qui sont des fans finis du sport, qui adorent le hockey, ces choses-là, avec qui, c'est sûr, j'aimerais jaser parce qu'il y a tellement, pour moi, il y a tellement une synergie qui existe entre le monde, tu sais, des humoristes, des comédiens, ces choses-là, de la performance, aussi des médias, dans ce qu'on faisait, dans ce que je fais, ce que tu fais, tout ça, et le sport. Alors, pour moi, il y a tellement de choses qui sont interchangeables, qui sont interliées aussi, alors j'ai une liste, écoute, j'ai une liste que j'ai compilée de plusieurs personnes qui m'intéressent. Je suis intéressé par les gens qui ont vraiment bien réussi parce que c'est pas facile, c'est pas facile de te retrouver dans le 0,1%. C'est vraiment tough. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment t'as fait pour arriver là, puis tout le monde a de quoi à raconter. Tout le monde a de quoi à nous dire, à partager, qu'on ne sait pas, qu'on ne soupçonne pas. Puis c'est moi, c'est une des choses qui m'interpellent, qui m'allument le plus. Damn, j'avais une bonne question, j'ai oublié. Oui! OK. C'est là que tu fais les deux. Là, tu fais le web comme que tu fais... T'as fait de la télévision. Je commence le web. Je commence. Là, t'as quand même plus de vidéos que bien des gens, plus de récurrence que bien des gens. Moi, je te félicite pour ça. Parce que le plus important, autant comme dans les podcasts, c'est pas de le faire, c'est pas de le commencer. Tout le monde peut commencer. C'est d'avoir une récurrence puis d'en avoir beaucoup. Ça, c'est tough, t'as raison. La récurrence, c'est le plus tough. Mais même quand, tu sais, avec Bruno, ça fait 4 ans, on est rendu à 321 demain, puis il y a des épisodes qu'on est comme, il n'y a personne qui va écouter. Il y a un épisode que tu penses que les gens vont écouter puis tu fais comme, il n'y a pas d'écoute. Puis il y en a d'autres, tu fais, il n'y a personne qui va écouter ça puis il y a plein d'écoutes. C'est jamais. Tu sors du contenu puis les gens s'arrangeront. Mais, il y a-tu quelque chose, parce que maintenant, tu es dans les deux bords, que tu changerais dans ce qu'on connaît de la télévision traditionnelle qu'on voit aujourd'hui? Moi, je lis dans ma tête, c'est quoi, là? Depuis que je suis rentré à TV Aspire, c'est quelque chose qui me gossait. Mais, il y a-tu une affaire que tu es comme, ça, je la changerais? Il faut être pas mal moins, il faut décoincer, je pense, la manière qu'on fait les choses, ça, c'est sûr. On est trop coincés, on fait trop attention, on a peur de dire des choses, on protège aussi, on se protège peut-être un peu trop à l'interne par moments, j'ai l'impression. Alors, oui, il n'y a aucun doute que pour moi, ça, c'est l'une des choses qu'il faut absolument changer de la télévision, c'est que... C'est la chose au Québec. Christy, t'es pas... Tu sais, je regarde ce que TNT fait, entre autres, aux États-Unis. Exactement. Et, il y a, pour moi, il y a, la seule chose, c'est qu'il faut que tu fasses attention de pas trop devenir le show. Tu sais, comme, c'est clair que, moi, ma vision a toujours été le show, c'est pas moi, le show, c'est le sport, c'est les athlètes, c'est les gens autour de moi. Puis, je me suis rendu compte qu'avec le temps aussi, il faut que tu... Tu sais, d'être... De toujours faire trop attention, de toujours vouloir protéger la veuve et l'orphelin, à un moment donné, ça fait en sorte que Christ, tu dis rien, puis que c'est un peu plate et tout ça. Puis, le monde sont pas zoupes, le monde sont pas dupes. Tu sais, les gens veulent avoir ça, ils ont besoin de divertissement. Alors, j'ai toujours eu cette philosophie-là qu'il faut divertir les gens, mais il faut aussi se décoincer. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Moi, je vais dire, quand j'écoute le basketball, je peux écouter une game Pélican contre Utah, mais si chez Shaq, Charles Barkley, Ernie Johnson puis Kenny Smith sont là, je vais l'écouter. Tu sais, on fait du sports entertainment. Les gens, ils connaissent la game. Exact. Puis, c'est ça que j'explique tout le temps. tout le monde, je dis, ils savent c'est quoi une sortie de zone. Ils savent c'est quoi la petite diamant pour quand tu fais le piqué. Ils savent tout ça. Ils veulent être divertis. Ils veulent avoir des personnalités puis des gens que, hey man, je suis dans mon salon. C'est comme si c'était mes chums. Tu sais, c'est pas genre m'expliquez quoi, man. M'expliquez un X puis un O. Il y a eu huit vidéos sur Instagram que j'ai vues un matin qui m'ont expliqué la même affaire. Puis, moi, l'affaire que je changerais, c'est, j'haissais tellement ça quand vous étiez en soute. C'est l'affaire que, je te dis, moi, j'en ai jamais vu à la télé. C'est-tu quoi ça? Je suis pas sûr. J'haissais ça. Non, mais moi, t'as pas besoin d'être peut-être aussi buttoned up puis aussi poigné qu'on l'était. Tu sais, que je l'étais. Mais malgré que moi, j'aimais ça, pour moi, c'était un peu comme GSP qui va à ses conférences de presse quand il était dans la UFC. Il arrivait à lui puis c'est business puis on travaille puis tout ça. C'est professionnel. Puis moi, écoute, je suis pas Kevin Raphaël. Moi, je suis pas le gars qui va faire des blagues tout le temps puis tout le kit. Mais pour moi, c'était pas l'habillement. C'était plus dans l'approche. C'était plus dans la philosophie d'être hyper conservateur. Écoute, on cachera pas que le hockey, en général, c'est un sport qui est vraiment conservateur. Mais la beauté, c'est que ça change. Un gars comme P.K. Schuban, écoute, il a défoncé, lui, des plafonds de verre. C'est pas de sens que ça. Parce que... Puis ça a été difficile. Il a pas été bien reçu. Puis même moi, dans les médias, je comprenais pas toujours ce qu'il faisait. Mais maintenant, je le réalise puis il y a de plus en plus de joueurs qui pensent aussi à leur équipe mais qui pensent à eux autres-mêmes, qui pensent à leur brand, qui ont pas peur de parler ces choses-là. Le problème avec ça, si t'es un athlète, c'est... Tu veux essayer de démontrer un peu plus de personnalité, ce qui est essentiel pour moi. Oui. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle de montrer sa personnalité puis d'être vulnérable puis d'être authentique. Mais Christy, tu l'es puis tu vas te le refaire mettre sur le nez. Alors les joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils perdent confiance. Ils décident de s'ouvrir un peu. Après ça, ils se le font remettre sur le nez. Fait qu'ils disent, bon, je vais dire rien puis je vais sortir les fameux clichés et tout ça. Alors, je pense que comme diffuseur, comme journaliste, tout ça, on a un travail à faire de si on veut taper sur le monde quand ils vont dire des choses, bien arrêtons de dire, c'est-tu qu'on va avoir des personnalités? Ben oui, c'est ça. Alors pour moi, tu sais, puis c'est la même chose, ça veut dire aussi que en tant que journaliste ou en tant qu'analyste ou peu importe, tu dois des fois un peu te mettre la tête sur le bio puis prendre position. C'est pour ça. Mais l'autre affaire aussi, puis j'ai l'impression qu'il y a un joueur qui est un joueur pro de la nature qui veut faire un podcast parce que dans l'NBA, ils ont tous des podcasts. Dans l'NBA, ça n'a pas de sens. Les gars, ils finissent de jouer leur game puis le post-game, c'est eux. Mais les frères Kelsey, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire à l'NFL. Le gars, il me contacte, il me dit, tu sais, je le connais depuis longtemps, il me dit, je vais faire un podcast, c'est parfait. Puis il n'arrête pas de me dire, ouais, mais je ne sais pas comment ça va être perçu. Je ne sais pas comment ça va être perçu si je suis comme un des premiers, même si c'est en français, même si c'est au Québec, de ton expérience avec tout ce que tu connais du hockey, avec tout, puis j'essaie qu'il va écouter, il écoute en ce moment. Est-ce que tu sens qu'il va avoir un certain backlash à ce qu'à chaque semaine, il est sous son zoom, il fait un podcast avec nous autres? Est-ce que tu sens que ça va créer une certaine chose? C'est sûr. C'est sûr que oui. Parce que, premièrement, c'est l'équipe. Premièrement, il joue pour une équipe. Alors l'équipe va lui dire, ben, fais attention, il ne va pas rien dire de ce qui se passe dans le vestiaire. Il ne faut pas que tu, il ne raconte pas. Tu sais, des fois, tu peux raconter une histoire qui peut te sembler comme anodène, qui c'est rien. Le gars, il s'est fait trader, fait que là, on comprend pourquoi il s'est fait trader. Oui, ou bien, tu sais, ça peut être un parted équipe, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui a dit quoi puis tu te dis, ben, pour toi, ça semble banal, mais finalement, on va te le reprocher, mais là, tu es allé, tu as dit ça puis ça peut faire boule de neige ces choses-là. Alors l'équipe va lui dire, fais attention, ne dis pas rien, mais quand tu dis rien, pourquoi tu le fais? C'est ça. À quoi ça sert de dire fuck all, de rien dire? Ça ne donne rien, fais les pas. Tu es confiant que peut-être que tu arrives à la fin de carrière puis tu te dis, ben, c'est mon dernier contrat, no matter what, alors je promets. Il n'est pas en fin de carrière. Il a signé pour beaucoup d'argent. Bon, ben écoute, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il soit capable d'être lui-même, d'être authentique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de partisans qui vont adorer ça, il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ça, qui veulent ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir du backlash. C'est sûr qu'un moment donné va se faire taper ses doigts ou ces choses-là. Ah là, il a raconté ça. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours que tu y ailles en connaissance de cause, que potentiellement, des fois, tu vas te brûler, mais là, au Skarek aussi, d'être le premier, c'est toujours extraordinaire, ça fait aussi toujours un peu peur, mais pour moi, ça peut être, moi, je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on a besoin de ça. Puis, j'écoute certains athlètes, entre autres, surtout des anciens athlètes qui sont devenus analystes maintenant, puis ils comprennent ce game-là, puis ils comprennent. Je ne sais pas si tu regardes un peu Pat McAfee. Ben oui, tout le temps. Pat McAfee Show, je veux dire, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est un blueprint. C'est exactement pour beaucoup de gens. Moi, je l'écoute, puis je me dis, c'est tellement bon. C'est tellement bon, puis pourtant, ce n'est pas un gars qui fait du bashing, Pat McAfee. Non. Quand il en fait, c'est mérité. Exactement. Mais il ne va pas le faire de façon gratuite. Alors, moi, j'aime beaucoup ce que je vois de Pat McAfee, puis il a réussi à sortir un peu les athlètes de leur zone de confort et c'est là où c'est le meilleur. C'est ça un peu comme journaliste quand je veux faire des entrevues. Si tu me racontes ce que déjà tout a été dit, ben maintenant, je ne fais pas bien ma job, mais si je suis capable d'établir un lien avec toi où tu es capable de t'ouvrir, où tu es capable de te livrer, où tu es capable de me dire des choses que tu n'as pas vraiment racontées avant, ça peut être drôle, ça peut être cocasse, ça peut être un peu plus des choses qui ont été difficiles, ces choses-là, ben c'est là que ça devient intéressant parce qu'on découvre un côté de ta personnalité qui peut-être est un petit peu inconfortable, mais pour moi, dans l'inconfort, c'est là qu'on grandit le plus. Moi, Louis-Jean est en train de pitcher un podcast sans restriction. Louis-Jean, il est en train de... Moi, je veux te voir parler à des GM, parce que s'il y a des gens qu'on n'entend jamais, c'est tout ce gang-là que j'ai des problèmes avec tout le monde, mais non, mais pour vrai, puis je le dis publiquement, je t'encourage à aller dans cette avenue-là parce que je crois que dans l'écosystème québécois, c'est important que tu sois là. C'est important dans le monde du sport, c'est important que tu sois là parce que, comme Bruno le disait, t'amènes une crédibilité, t'amènes une vision des choses qui est vraiment contraste avec moi. Moi, c'est comme... Ben... Ça, c'est plus posé, puis c'est réfléchi. Puis moi, je suis comme non, je l'haïs! Puis je vais le mettre mon habit, je vais le mettre mon habit et puis tourner ton t-shirt. Tu imagines! Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je souhaite vraiment comment tu le fasses ton podcast. Ben, c'est gentil. Ou on a vu les projets que tu prévois faire. Puis tu sais, c'est tout le temps plus tough au début, mais après ça, le groove, il part. Puis moi, je te dis, ça serait un des podcasts que j'écouterais ici. On n'a pas beaucoup de podcasts au Québec sportifs que j'écouterais, mais Louis-Jacques qui parle à des gens, ça, je l'écouterais. Ben, t'es gentil puis ça va venir. On aura la chance sûrement de s'en reparler, tout ça, mais je travaille activement là-dessus. J'ai quelques projets qui sont en branle actuellement. Alors, fingers crossed. Oui, oui, c'est vrai. OK, bon, là, pour mettre en contexte les gens, j'ai fait un podcast avec Olivier Gervais. Ce podcast va sortir plus tard. Par contre, dans le podcast, j'ai dit, je vais demander à Louis-Jean parce qu'il était de l'autre côté. Bon. Est-ce que t'es pour ou contre faire jouer l'hymne national avant les matchs? Et je remets en contexte. Parce que moi, avec la force, je me suis chicané avec la Ligue parce qu'on avait seulement trois minutes entre l'heure et le puck drop. Fait que l'hymne national prenait une minute et demie. Fait que moi, je voulais pouvoir présenter les joueuses, tu sais, les deux gardiennes de but, une joueuse clé de chaque côté pour le broadcast télévisé. Est-ce que t'es pour ou contre? Est-ce que ma perspective était bonne? Parce que les gens m'ont aïe quand j'ai dit ça. Ta perspective, elle est très valable, ça, il n'y a pas de doute. Mais pour moi, et là, la force, c'est différent. Mais si je me réfère à ce que je connais, un match de hockey du Canadien de Montréal ou de la Ligue nationale de hockey, il y a des fois où je me dis, Christy, il est national, on peut-tu dire Columbus-Montréal, le 7 février, on peut-tu s'insérer? Mais en même temps, c'est pas moi. Tu sais, moi, j'en regarde des matchs à la tonne. J'ai 25 ans derrière la cravate à couvrir la Ligue nationale de hockey ou le sport en général. Et je me dis, le gars qui va au match, le père qui amène son enfant, lui, il n'est pas là toutes les fois. Des fois, on est un peu, tu sais, on est un peu blasé ces choses-là. Oh, Dave, l'argument est bon. Mais particulièrement, tu sais, le kid qui s'en va, puis pour moi, les fois que j'amenez les enfants à un match du Canadien ou de la Ligue nationale de hockey, je leur disais, on arrive de bonheur. On arrive tôt parce qu'on va être là pour s'assurer qu'on est là pour la période d'échauffement. Puis on est assis à notre banc. Puis l'hymne national, on regarde les joueurs puis comment ils sont. Ils ont-ils l'air nerveux? On regarde le banc et tout ça. Alors, la force ne peut pas parler. Je ne peux pas comprendre pourquoi on ne comprenait pas l'importance de vendre ton sport. Si ça commence à 7h, tu as 3 minutes pour faire l'hymne national et d'essayer de vendre la game, voici pourquoi le match est si intéressant et tout ça. Tel joueur ou joueuse est sur telle séquence, etc. Tu n'as même pas le temps de mettre la table pour le match. Pour moi, c'est complètement ridicule, mais je ne comprends pas exactement quel était leur raisonnement. Moi, je ne comprends pas. Eux voulaient partir de la guille le plus vite possible puis finir la guille le plus vite possible, je pense. Mais pour moi, au hockey, par exemple, je pense à l'expérience et je me dis, le kid, le père qui amène son enfant, tout ça, l'hymne national, c'est spécial. Et je dirais que c'est encore plus important en série parce que là, il y a un enjeu, il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Dans le building, c'est important. Puis là, tu peux voir à quel point les joueurs... Écoute, mon garçon, j'ai coaché ça, ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai eus cette année en n'étant pas à la télévision et tout ça puis en faisant un petit peu mon chemin de Compostelle et tout ça. Ça a été vraiment d'être beaucoup plus présent auprès de ma famille puis beaucoup plus présent auprès de mes enfants. Puis j'ai coaché mon plus jeune, Nicolas, et ça a été une très, très belle année. Et dans un tournoi, on s'est retrouvé en finale à deux reprises et d'avoir la présentation des joueurs, l'hymne national et tout ça pour eux autres, c'est leur moment. Alors, je te dirais que oui, l'hymne national, pour moi, je le garderais. C'est encore important. C'est rare ce que je vais dire. Je te donne raison. Arrive pas souvent, je vais le prendre ça. C'est rare que je dis ça. Je m'ostine jusqu'à mort sans suivre. Mais t'as raison que les kids qui y vont, que quand moi, j'étais kid, puis j'étais assis dernier rangé en haut du Centre-Belle, puis que j'étais allé voir mon joueur préféré, Jerome McGinn, là, c'était, je m'en ai plus la date, je pense que c'était genre le 12 janvier ou le 12 février. Puis quand l'hymne national a commencé, genre j'ai des frissons. Tout le monde sait le Facebook, j'ai fait, OK, je suis là au Centre-Belle. T'as raison. Je te donne raison. Et Jerome, en passant, j'ai eu la chance de rencontrer des tonnes d'athlètes, mais Jerome, c'était un des gars qui pour moi, quand tu parles d'un charisme, quand tu parles d'une personne qui est un athlète au-delà de la patinoire parce que ce gars-là, c'était un guerrier sur la glace, mais un gentleman à l'extérieur de la patinoire qui avait toujours le temps de parler aux médias, qui était très respectueux et tout ça, tu avais choisi un bon idône. Les gens ne comprennent pas, les gens ne se rappellent pas, mais le Golden Goal, c'est qui qui a fait le jeu? Jerome McGinn, là. À chaque fois, je le mentionne, à chaque fois, à chaque année, c'est les 8 ans, les 10 ans, les 12 ans du Golden Goal, je dis, ouais, mais c'est qui qui a fait le jeu, c'est Jerome McGinn, là. Jerome McGinn. On finit sur Jerome McGinn, là. C'est pas quand c'est fini. Merci, merci de l'invitation. C'est pas bon, man. Faut qu'on en refasse.